alors bonjour agnès et je te remercie de de te présenter donc à cet cet entretien merci à toi pour cette initiative merci merci beaucoup donc voilà donc on te connaît sur sur le valois tu as travaillé une je crois une dizaine d'années aux côtés de patrick balkani et aujourd'hui tu as décidé de te présenter au poste de maire et on aimerait évidemment à travers cette présentation te connaître un peu mieux donc d'après mes informations tu as 34 ans tu es mariée et mère de deux enfants de petits enfants de petites filles et tu habites à levallois depuis plus de 20 ans exactement alors ce que ce qu'on aimerait savoir c'est connaître un petit peu ton ton parcours professionnel si tu peux me le décrire en quelques mots merci mon parcours professionnel moi ça fait 10 ans que je travaille aux côtés de patrick balkani j'ai commencé avec lui à l'assemblée nationale j'étais sa collaboratrice parlementaire on a vécu les années sarkozy dans la majorité des années hollande aussi dans l'opposition on a appris beaucoup de choses aussi bien dans ce contexte là que dans l'autre après j'ai été élue à ses côtés en 2014 c'est à dire que lors de l'élection de 2014 j'étais sa colistière et j'ai été élue à ses côtés d'abord conseillère municipal et après adjointe au maire j'ai fait après un passage entre 2015 et 2017 au cabinet valérie pécresse à la région île-de-france c'est à dire quand valérie pécresse a été élue elle m'a appelé à ses côtés en tant que collaboratrice en charge des hautes seine et des yvelines et j'ai pu chapeauter un peu tout ce qui se faisait dans ce département en étant surtout aux côtés des maires et des élus voilà ma mission c'était de suivre tout ce qui se faisait dans les mairies et pouvoir apporter cette aide régionale imaginée et portée par la présidente à tous les maires qui en avaient besoin et ensuite en 2018 enfin 2017 le patrick balcani m'a rappelé à ses côtés et m'a confié le très beau poste de directrice de cabinet directrice de cabinet c'est un peu le bras droit du maire le premier collaborateur du maire qui voit avec lui tout tout ce qui touche à l'action municipale c'est aussi bien la sécurité la voirie l'enfance la petite enfance les espaces verts voilà tous les champs de l'action municipale sont sont centralisés au cabinet avec bien sûr l'appui l'appui des services et l'aide active des élus chacun dans leur délégation mais voilà donc ça m'a permis d'avoir une vision très globale et très précise de tout ce qui se fait à la mairie de le valoir qui est quand même une belle et grande maison de 1600 agents donc voilà ça m'a permis de mettre les mains un peu dans ce beau moteur qui tourne bien très bien donc ça te donne un petit avantage on va dire pour ce pour ce poste alors si si je devais te demander donc de me donner enfin de me citer deux de tes qualités et peut-être un défaut d'accord c'est bien de qualité un défaut deux de mes qualités je pense que je suis quelqu'un qui s'est fédéré d'ailleurs on l'a vu au moment au moment de ce passage de relais on pourrait dire c'est à dire quand patrick balcani a fait le choix de ne pas se représenter qui m'a appelé en me disant je souhaiterais que ce soit vous avec david votre binôme en numéro 2 j'ai évidemment tout de suite accepté parce que j'ai été préparé à ça et parce que j'ai été aussi formé pour ça au cours de ces dernières années ma vraie volonté c'était d'embarquer avec moi toute l'équipe de dire voilà toute seule ça peut toute seule ça peut être pas peur parce que j'ai pas peur mais voilà j'aurais une vraie valeur une vraie valeur en plus autour de moi si toute cette équipe me suit donc on s'est vu très vite avec madame balcani avec tous les équipes tous les adjoints au maire en place actuellement on a une grosse réunion de deux heures donc là je te demandais juste des qualités ouais ah oui c'est vrai tu as raison alors fédérer je sais fédérer et je sais prendre une décision d'accord je n'ai pas peur de prendre une décision c'est important et donc un défaut un défaut ça c'est ton entourage ouais alors on dit de moi j'ai parfois un premier abord un peu froid je donne une image parfois de quelqu'un assez assez rigide assez froid donc il faut peut-être que je je casse un peu cette image là très bien alors si si tu es élu demain donc en tant que maire quelles seraient tes premières décisions en tout cas les plus marquantes à ce poste je pense que la première décision et la ma première volonté ma première intention ce sera surtout de préserver l'existant auquel les levalloisiens sont très attachés parce qu'encore une fois il ya énormément de belles choses qui ont été faites à levallois et auxquelles les levalloisiens sont profondément attachés l'enfance les seniors le cadre de vie la sécurité tout ça faudra le préserver et ça fera partie des choses que je ferai évidemment et que je sais faire c'est quelque chose ça c'est quelque chose qui sera facile pour moi parce que ça a été mon travail depuis deux ans après j'ai évidemment le grand projet du centre ville là il faudra s'y atteler immédiatement parce que j'entends effectivement une vraie souffrance des commerçants du centre ville qui me dit on peut pas rester comme ça on a besoin de la que l'activité reviennent on a besoin que l'activité reprennent dans ce centre ville donc on a un très beau projet de grande halles marchandes et c'est à mon avis ce projet là qu'il faut garder ce qu'il faut garder en objectif mais qu'il faut phaser c'est à dire qu'il faudra à mon avis avant que ce projet puisse voir le jour qui est un très beau projet très ambitieux faire revenir de la vie de manière temporaire en réinstallant des commerçants sous cette halle c'est un gros investissement pour la ville mais je pense qu'il faudra le faire pour les commerçants et pour la vie du quartier après j'ai un prêt projet sur deux maisons des familles que je voudrais implanter à levallois pour pouvoir accueillir conseiller orienter les familles parce qu'être parent voilà moi je suis jeune maman de deux petites filles qui ont un peu plus de deux ans et trois ans et demi être parent c'est merveilleux mais ça peut être très dur notamment pour les mamans qui sont seules et on en a beaucoup à levallois on peut se sentir parfois hyper démuni très avec beaucoup de questions qui émergent et pas forcément les réponses qui vont avec donc voilà une maison des familles on pourra avoir une prise en charge des conseils et un accueil pour les parents les enfants et les grands-parents on a de plus en plus de grands parents qui s'investissent auprès des enfants et ça c'est très 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 précieux ce sera à mon avis un vrai plus pour pour la vie des familles à levallois alors tu nous parlais donc de la reconstruction de la du centre-ville en fait de la halle donc tu souhaites mettre en place est-ce que c'est un plan pour justement dynamiser le commerce en centre-ville tout à fait c'est à dire notre coeur de ville il est il conditionne un petit peu toute l'activité bon autour dans ce coeur de ville mais aussi dans la périphérie entre guillemets de levallois c'est c'est comment dire c'est le coeur c'est le coeur c'est si le coeur ne va pas bien autour ne peut pas ne peut pas marcher correctement je voyais là on est on est rue louise michel il ya des commerçants qui sont bien au bout de la rue louise michel et qui me dit même nous on est impacté par ce qui s'est passé par cet incendie dramatique alors tous félicitent l'équipe municipale en place en disant voilà ça a été extraordinaire ce que vous avez fait sur cette gestion du marché ça a été extraordinaire le fait d'avoir localiser en une semaine tous les commerçants du marché les avoir soutenus etc pour pouvoir les relocaliser sur sur le marché mais aujourd'hui c'est vrai qu'ils ont du mal ils ont en plus un contexte qui les a beaucoup pénalisé c'est à dire qu'ils ont enchaîné les gilets jaunes l'incendie du marché et les grèves donc aujourd'hui moi j'entends ce besoin là et il faudra y répondre très vite alors est-ce que tu tu pendant ces prochaines années est-ce que tu vas préserver la politique actuelle sur les différents thèmes qui sont la sécurité qui sont chers ou le valoisien les investissements l'aménagement la politique de logement l'enfance loisirs seniors est ce qu'il va y avoir une une préservation de cette politique c'est ce que je disais effectivement tout à l'heure moi je m'inscris mais totalement et complètement dans cette continuité parce qu'encore une fois ça a été mon travail pendant dix ans ça a été le travail des élus qui m'entourent pendant certains 6 ans certains 12 ans certains qui sont là depuis 83 tout ça ça a été c'est notre travail c'est notre héritage j'ose vraiment le mot c'est notre héritage aujourd'hui et je pense que les levaloisiens je sais que les levaloisiens pour avoir échangé beaucoup avec eux attendent ça de nous d'abord c'est à dire avant d'aller au delà de dire on va vous proposer plus ce qui est aussi ce qui est aussi dans mon intention leur dire voilà on vous garantit qu'aujourd'hui ce travail qu'on a fait on continuera à le faire pour vous sur la petite enfance sur l'enfance les centres de loisirs les voyages les tout ce qu'on fait pour nos seniors la solidarité la sécurité très important moi c'est un thème qui me tient extrêmement à coeur parce que la sécurité je pense que c'est ça ne peut peut-être que la préoccupation première d'un maire c'est assurer la sécurité de ses habitants c'est forcément le notre premier devoir très bien alors tu sais qu'il y a plusieurs candidats qui se présentent à ce poste une question c'est pourquoi te choisir toi plutôt qu'un autre candidat c'est une bonne question ce sera effectivement la question à se poser je pense que mon atout numéro un par rapport aux autres candidats c'est justement cette connaissance des dossiers de la ville vers nous et ma connaissance personnelle des dossiers de la ville et l'équipe qui m'entoure notre force elle est là c'est à dire que je combine à la fois cette expérience très riche que j'ai acquise auprès de patrick balcani et qui m'a qui m'a formé encore une fois pour ça pour cette ce passage de relais sur le côté très réactif c'est à dire que les levats loisirs sont attachés à ça le caractère de proximité la relation de proximité qui s'est liée au cours de toutes ces années c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi et que je porte en moi après j'ai mon équipe encore une fois qui sont des gens et des hommes et des femmes que vous connaissez qui que vous avez vu au cours de ces dernières années à le valois qui chacun dans leur délégation on fait un boulot remarquable et qui continueront à le faire c'est à dire que si on est élu demain ce que je souhaite est ce que je veux ce que je crois on sera opérationnel immédiatement il n'y aura pas de période de latence c'est le risque c'est à dire que il ya d'autres candidats comme vous l'avez dit qui arrivent avec leur projet leur manière de faire etc bon très bien nous voilà on sait que on sera immédiatement opérationnel on sait quel directeur de service travail sur quoi on sait quels sont les dossiers en cours on sait comment ça fonctionne on sait où ça fonctionne bien et on sait où ça fonctionne aussi peut-être moins bien en tout cas ce qui peut être amélioré et ça c'est vraiment ce qui nous permettra d'être efficace et opérationnel immédiatement et dégager du temps sur ce qu'on peut faire encore mieux la base on la connaît on la maîtrise par fait notre énergie on la on la mettra sur les à côté alors une petite question personnelle si tu es élu à qui penseras tu le soir de la victoire moi mes enfants je pense à mes petites filles qui seront au lit j'espère et coucher en train de dormir à poing fermé mais ouais mes enfants c'est aussi mon moteur moi je suis jeune maman je le disais tout à l'heure j'ai aussi envie que ma ville elle soit bien pour mes enfants pour qu'on puisse dire là aujourd'hui il a patrick balcani a créé un truc d'extraordinaire on peut pas se permettre de le gâcher on peut pas se permettre de le gâcher non pas pour moi parce que moi voilà moi ça va maintenant j'ai ma vie de femme tout va bien mais pour mes enfants qu'elle continue à grandir et à s'épanouir dans un contexte tellement extraordinaire et tellement tellement unique très bien c'est ça mon moteur très bien et si tu n'es pas élu que feras tu après je préfère pas y penser parfait bon alors maintenant donc l'entretien est quasiment terminé j'ai j'ai une petite question donc un peu pour clôturer cet entretien une question que se pose pas mal de monde donc on sait que bon évidemment patrick balcani tout soutien tu es on va dire vraiment le ladine héritière donc de patrick balcani est ce que tu penses alors j'ai deux questions est ce que tu penses que c'est un avantage ou un inconvénient donc c'est la première question est une autre question que se pose pas mal de monde est ce que tu seras complètement indépendante c'est une bonne question qu'on me pose avantages ou inconvénients alors là je ne je réponds mais sans aucune hésitation c'est un avantage je le dis vraiment sans détour parce que l'héritage tu as dit le mot laurent l'héritage de patrick balcani qui qui nous est légué aujourd'hui c'est tout ce qui a été fait de merveilleux sur la ville enfin voilà aujourd'hui le valois c'est une ville où les gens sont bien où il fait bon vivre on a une qualité de service exceptionnel et cet héritage là c'est ça que j'apporte avec moi et c'est ça que je veux préserver c'est encore une fois la manière dont il nous a appris à travailler à être très réactif très à l'écoute et le valoisin nous disent souvent voilà j'ai envoyé un mail le soir à minuit le lendemain j'avais ma réponse ça ça a été mon travail et ça c'est ça qu'il faut continuer à préserver donc c'est un vrai atout et je le dis vraiment sans me cacher derrière mon petit doigt sans essayer de temporiser quoi et l'indépendance c'est un atout l'indépendance là aussi ce sera à moi de le montrer patrick balcani a été aussi assez clair dans ce qu'il m'a demandé il m'a dit voilà je passe là je ne peux pas me représenter j'ai eu 36 ans extraordinaire avec le valoisien et il a énormément de peine que ça s'arrête mais voilà il a fait la part des choses ça s'arrête c'est un passage de relais il me voilà il est très bienveillant évidemment sur toute sa campagne etc mais il n'y a pas de côté intrusif ou puis même moi mon intention évidemment c'est d'être pleinement indépendante ce sera une grosse responsabilité qui sera la mienne et c'est moi c'est ce sera à moi d'assumer cette responsabilité en indépendance en autonomie avec mon équipe qui m'entourera alors maintenant le lien avec patrick balcani bien sûr que sur le plan du travail ce sera ma responsabilité et à moi de piloter tout ça on pourra pas dire voilà je couperai bien terminé au revoir bien sûr qu'il restera un lien humain avec patrick balcani bien sûr alors le dernier mot si tu veux t'adresser directement peut-être au groupe il ya 16000 personnes qui te regardent bonjour voilà si tu veux pour clôturer donc le dernier mot un mot pour les convaincre de voter pour toi écoutez on vient on vit un changement à levallois qui peut inquiéter qui peut ne pas être simple vous avez vécu 36 ans avec un maire qui a fait de grandes choses pour la ville et et auquel beaucoup d'entre vous étaient très attachés j'ai été à ses côtés pendant dix ans moi c'est ce cette continuité que je vais porter avec vous ce renouveau aussi c'est à dire qu'il ya une rupture générationnelle qui va se faire donc voilà je vous invite à embarquer avec moi dans cette belle aventure de la continuité du renouveau et de l'innovation permanente c'est à dire que j'ai j'en ai on n'en a pas parlé laurent au cours de l'entretien mais une ville ça bouge tout le temps on a encore beaucoup de choses à faire parce que cette ville elle va évoluer on va grandir ensemble on va on va on va changer ensemble on va se modifier aussi et ce sera aussi mes missions d'y répondre et de vous accompagner dans ces changements de demain merci beaucoup agnès merci pour tout merci 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 merci